Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le explique sur Pokémon rouge feu Donc avant de commencer j'ai deux petits trucs à dire Donc premièrement, je sais déjà que tout le monde s'est dit au premier épisode Voilà, il a fait la bannière, il a rajouté ses Pokémon à côté Mais pourquoi ? Il a capturé les autres, il ne les a pas mis C'est à la mèche, on l'a vu au début, ok pas de problème, mais les autres, à la trappe Au montage, non, il n'a pas voulu Alors premièrement, vous avez raison de râler Enfin non, vous n'avez pas raison, parce que bon, il y a une explication logique Mais bon, on va dire que vous avez raison, ça vous fera plaisir Donc l'explication, en fait, c'est que je décide Oui, parce que c'est moi qui fais le montage, donc c'est moi qui décide Je mets seulement Pokémon que je garde, en fait En gros, j'en capturerai plein, parce que j'ai dit que j'allais en capturer pas mal pour avoir le choix Bon, je ne capturerai peut-être pas tous ceux que je rencontre, je ne vais pas me balader non plus Ça va être long, ça ne servira à rien Mais ceux que je vais rencontrer, je vais les capturer Ça, c'est pas un problème Mais je mettrai les images dans l'équipe, etc Seulement ceux que je garde, en fait Seulement mon équipe complète Après, c'est à chaque fois, parce que bon C'est vrai qu'au montage, du coup, je pourrais, ça me prendra un peu plus de temps Ça serait un peu plus lourd, mais je pourrais Mais je préfère juste mettre ceux que je garde Comme ça, au moins, c'est ceux que je vais avoir dans l'équipe Et ceux que je vais poser à côté Voilà, c'était le premier point Deuxième point La dernière fois, j'avais demandé si on gardait Férocing ou pas Finalement, il est niveau 3 C'est pas un Pokémon que moi, j'apprécie forcément Donc je pense qu'on ne va pas le garder Voilà, c'est tout Donc, maintenant, on peut reprendre Donc on était à Jadiel On avait donc récupéré Salamèche en premier starter On avait été là-bas, du côté Donc c'est vers la route Victoire, là-bas On avait juste été capturé quelques Pokémon Maintenant, on va aller à la forêt de Jad Ah, ok, j'avoue Il me fallait juste un café pour être sur pied Hum, qu'est-ce que c'est cette boîte rouge que tu as ? Ah, alors je travaille sur ton Pokélex Laisse-moi te donner un petit conseil Pokélex, c'est ma jour dès que tu attrapes un Pokémon Tu ne sais pas attraper de Pokémon ? Si, je sais J'en ai attrapé 4, je crois, la dernière fois Coucou, la ratata Non, je n'ai pas eu la pape avec Bon, 3 ou 4, je ne sais plus Je ne sais plus, je vais avec Oh, on s'en fout Je crois que je ferais mieux de te montrer, alors Mais je viens de te dire que je savais Oh là là Non, mais les vieux de nos jours, ça ne coûte plus rien Un axe qui est au niveau 5, comme ça, dans la ville Ça ne choque personne Bon, il va lancer sa petite boule Déjà, en plus Bon, c'est quand même le tuto qui est un peu mal foutu Il dit, bon, tu n'as jamais appris à attraper de petits mots Alors, bon, j'en ai déjà attrapé plein Oh, plein C'est facile de parler Et ensuite, le mec lance la petite boule directe, comme ça, sans complexe Sachant que normalement, il faudrait l'affaiblir Voilà, le tuto est nul, c'est tout Et voilà, si tu n'as pas compris avec ça Je voudrais aussi que tu prennes ceci Donc on a la TVABC Oui, donc la TVABC, donc c'est pour ce qui débute vraiment Voilà, si tu as des choses que tu ne comprends pas, regarde bien Tu vois, tu apprendras les bases pour être dresseur de Pokémon Donc en gros, ça explique les rencontres dans la haute herbe Comment bien capture un Pokémon Donc là, il explique qu'il faut l'affaiblir Qu'on peut le paralyser, etc. Ça augmente les chances Il explique aussi les problèmes de statuts Donc ça peut être vraiment pas mal Bon, moi je connais, donc je regarde Mais si vous ne connaissez pas, vous pouvez regarder Ça peut vraiment vous aider Donc, attaquons la forêt de Jad C'est plus une forêt d'arbres qu'une forêt de Jad Mais bon, c'est pas grave, de toute façon Je sais où sont les objets Donc il y a pas mal d'objets dans cette forêt à récupérer Ok, je sais où sont les objets Premier truc, je me rate C'est pas grave, on va faire comme si personne n'avait rien vu Voilà, là il y en a un Et donc là, je suis capturé un Pokémon que je rencontre dans les autres herbes Voilà, on voit là un par exemple Aspico D'ailleurs, je viens de m'apercevoir là, maintenant tout de suite Que si je le tape, là je le tue Donc je vais devoir faire comme il nous a montré L'ancien potable direct Je viens de dire que c'était nul, mais c'est ce que je fais Bon, faut pas chercher C'est des bas level, donc on peut se permettre Mais sinon, normalement, vaut mieux l'affaiblir Ouais, donc je capturé Aspico Donc là Aspico, je ne vais pas l'afficher Dans l'équipe Je l'ai capturé, il est dans mon équipe Regardez, voilà, il est beau, il est grand Enfin, il est grand C'est un Aspico Il est là, mais je ne le marquerai pas dans l'équipe Parce que c'est pas un Pokémon que je vais garder Je l'ai capturé parce que je l'ai croisé Par contre, il y a un Pokémon que je voudrais récupérer ici Ben voilà, la chance nous sourit Niveau 3, alors Je vais peut-être Ben, je vais le tuer Je vais vous expliquer En gros, je sais que Chenipan évolue au niveau 7 Oui, c'est ça, 7 Et là, il est niveau 3 Donc c'est au début Quand tu le prends Quand on prend un Pokémon inférieur à 5 C'est vraiment dur à monter Voilà, par exemple Si j'avais un Chenipan, en fait Je vais essayer de capturer plus tôt si je peux Un Chenipan, il sera niveau 5 ou 6 Si il est niveau 6, c'est parfait Comme ça, hop, j'ai plus qu'à le faire prendre un niveau J'ai Gris Acier et voilà Par contre, si il est niveau 5 Bon, ça passe aussi, hein, deux niveaux Par contre, en dessous, c'est un peu dur Bon après, si j'en trouve aucun J'en prendrais un autre Et je le montrerai, c'est pas grave D'ailleurs, si j'en veux un Faut peut-être que je me va de la haute herbe Donc là, il y a un objet, voilà Une potion Je vais essayer non plus de pas trop trop M'attarder dans les zones 4 Ah, j'hésite, j'hésite, j'hésite Non, tant pis On va le tuer Je vais vraiment essayer de trouver au moins un 5 6, c'est pas grave Si j'ai pas un 6, je vais au moins un 5 Tac, tac, tac Donc là, il y a un dresseur Bon, je vais me garder les dresseurs Pour si je trouve chemipan Ça me permettra de le monter Par contre, l'avantage de prendre C'est la mèche au début C'est que, bon, la forêt de Jad Se fait très rapidement Bon, si je parle pas C'est premièrement Parce que j'ai pas grand chose à dire Parce qu'on sait que se balader À la charge d'un chemipan Et deuxièmement Parce que je réfléchis En fait, si je dois faire les dresseurs maintenant Ou si je les garde pour expécher Chenipan Ou si je fais chenipan Une autre fois Donc quand je réfléchis en général Je parle pas trop Donc si vous m'entendez parler beaucoup En général, c'est que je réfléchis pas Bon Bon, on va pas s'attarder En vrai, j'aurais passé plusieurs heures À chercher un 6, etc Mais là Bon, là Pas non plus toute la journée Donc on va le prendre le niveau 4 Tant pis Ok On va essayer de prendre le niveau 4 Je vais tenter de la faillir J'espère que Griff le tuera pas Bingo Ça passe Voilà La vitesse baisse Donc là Je pense qu'on peut l'attraper Alors J'ai toujours pas donné de tendance à la mèche D'ailleurs Parce que j'en ai toujours pas trop Trouver Chenipan Est-ce qu'on pourrait trouver comme ça Un petit surnom rapidement ? Bon, c'est une chenille Mais le problème c'est pour les faire Par rapport à sa dernière forme Papillusion Bon, bah un papillon Alors Un surnom pour un papillon Ah bah Ah mais c'est un mâle Ah mince Il me faudrait une femelle Je vais pas donner de surnom Je vais voir si je peux trouver une femelle Je vais faire le dresseur au passage du coup Finalement je vais les faire Je les ferai en les croisant Tant pis On va exp chenipan à l'ancienne Ou avec les autres dresseurs Qu'on trouvera plus tard Si je veux absolument un chenipan Alors une parce que bon Bah je n'ai pas Enfin Papillusion est pas mal Franchement Il est plus mignon Que classe C'est pas totalement la même chose Mignon et classe Voilà Mais Parce qu'il me sera aussi utile Par exemple la première arène C'est Roche Je sais que je peux la faire Avec ça la mèche Si possible Faut que je le fasse monter de niveau Qu'il a pris une altec Je sais qu'il a pris une griffe acier Du coup ça sera efficace Mais ça sera compliqué et long Alors que je sais que je peux le faire avec Si je fais avec un papillusion Ça passe plus facilement normalement Voilà parce que je n'ai pas envie De passer non plus de 15 ans Dans chaque arène Parce que là normalement Si je me débrouille bien Je ferai Si on arrive à avoir gris acier Dans cet épisode Je pense que je ferai Papillusion En dehors C'est à dire qu'en gros Entre cet épisode Et l'épisode prochain Je vais XP un peu Genre dès qu'il va lui manquer Genre 3 Enfin 3 Un combat pour monter de niveau En passant papillusion Bah j'arrêterai l'XP Et je vous le montrerai Je le ferai évoluer devant vous Et puis j'en profiterai Pour XP un peu ça la mèche Etc Voilà J'essaierai de Quand je ferai Je ferai peut-être Des petites séances d'XP Comme ça en dehors Des fois pour attraper Ou juste pour monter Les derniers attrapés J'essaierai de pas les faire évoluer En fait Enfin d'attendre toujours Faire évoluer devant vous Après il y en a qui s'en foutent Mais je sais pas Moi j'aime bien J'aime mieux montrer les évolutions Vous voyez Comme je vous le disais La mèche Ça va super vite Dans la forêt de Jade En même temps Type feu contre insecte Voilà Après c'est le seul Qui a pas l'avantage Contre la première arène Donc c'est au choix Après Enfin faut pas faire Par rapport à ça Faut faire normal Par rapport à ce qui vous plaise Moi je prends sa mèche Parce que c'est ce qui me plaît Si je prenais vraiment Par le plus pratique Je prendrais plus le bizarre Donc là Donc là je suis Tiens dresseur de l'autre côté On va passer par l'air Pour aller le rejoindre S'il faut en trouver Un chenipan femelle Du coup Si oui j'ai un surnom Pour chenipan Et il me faut une oeuf femelle Dès qu'on aura un centre potémon Si je relâcherai L'autre chenipan Et pour ceux qui sont en train de se dire Quand c'est qu'il nous dit le surnom Quand j'aurai le chenipan Point Vous saurez pas avant On va les faire assez rapidement On va les enchaîner Bon par contre eux Ils ont des chenipans Ça choque personne Non c'est vrai ça Moi ça me fout un peu les boules Quand même Voilà il enchaîne les chenipans Du coup si j'avais essayé J'aurais capturé le premier chenipan Niveau 4 Je crois que c'était une femelle Le premier que j'ai rencontré Au début Si j'avais su Bon tant pis Je pouvais pas Les surnoms j'avais pas pensé Si j'ai En fait le surnom que j'ai C'est le nom d'un papillon Je vous vais pas vous le dire Dans un autre jeu Mais Le problème c'est que ce papillon Est une femelle Et donc il me faut Que je prenne un papillusion femelle D'accord Donc il me faut de base Un chenipan femelle Je pourrais lui donner le nom On s'en fout Soit mal ou femelle Mais ça fait mieux C'est juste que ça fait mieux Bon je pense que cet épisode Y'aura Enfin Y'aura pas beaucoup de contenu Y'aura vraiment à mon avis Que l'exploration de la forêt de Jad Exploration En gros on avance Et on tue tous les dresseurs Je sais pas Peut-être que je vais faire des vidéos Un peu plus longues Pour Pokémon Parce que bon C'est vrai que pour Fire Emblem Par exemple Donc l'autre aspect Je fais Je fais des Je fais des vidéos assez courtes Donc je fais un chapitre d'histoire Etc Pokémon y'a pas vraiment De chapitre Donc voilà Je fais un Je vais faire par zone Pas forcément par zone Mais pas au moment important Donc je quitte à faire un peu plus long Ça reste un Pokémon Donc c'est vrai qu'en 30 minutes Entre 20 et 30 minutes On peut pas forcément voir grand chose Par exemple là Si je m'arrêtais au format normal Genre si je fais entre 20 et 30 minutes Bah voilà J'ai juste fait la forêt de Jad Et je m'arrête à la sortie Bon c'est vrai que c'est pas passionnant Ce que vous aurez vu C'est capture d'un Aspicot Capture d'un Chenipan Donc les recherches d'un Chenipan femelle Et C'est à la mèche Qui one-shot tous les Pokémon En face Avec y'a pas forcément grand chose d'intéressant Je vais peut-être voir Si on en est peut-être monté Jusqu'à 40 minutes Je sais pas encore On verra ça Suivant comment on avance Donc Hop Ça c'est fait Eh monte vite quand même C'est la mèche Après C'est la pointe de l'Xpin Non Faudrait que j'essaye d'échanger un peu les Pokémon Je vais se monter les autres Mais bon Pour l'instant j'en ai pas d'autres au final J'ai que C'est la mèche Alors Chenipan femelle Serais-tu là ? Non Aspico Eh Aspico femelle niveau 5 Vous n'allez pas me dire Je veux le même niveau Le même sexe Mais en Chenipan C'est tout C'est trop demandé au jeu Je vais me garder le dresseur Pour si je trouve Chenipan Je pense ouais C'est le dernier dresseur de la forêt de Jade Ah oui d'ailleurs Je n'ai pas fait diaph tout à l'heure Je viens de le voir là On s'est mis sur ma tête J'ai appris Gryphacé Donc si je veux Je peux faire l'arène Tout de suite Ah Par contre ça Ça c'est pas cool du tout J'ai pas d'antidote Est-ce que j'en aurais pas un Qui va arriver ? D'ailleurs je sais pas pourquoi J'ai fait Gryph Au lieu de flamèche Mais là on tue les 4 pas Du coup avec le poison Je perds des PV Et dans cette version Je crois que le poison nous tue Parce qu'en fait Dans la version après Pardon Dans la version après Plus tard Donc à partir de Je crois Hémorhod Je sais pas Je sais plus du tout À partir de par les diamants C'est sûr Le poison nous laisse un PV en fait Et il s'en va D'ailleurs du coup En parlant je me balade Je sais pas pourquoi J'ai un réflexe comme ça Quand je parle je me balade Je vais dire Tout ça parce que j'ai eu l'erreur De faire Gryph Au lieu de flamèche Ça pardonne pas Aspico Bon du coup Je vais peut-être le faire celui-là Parce que je sais que la ville est après J'aurais besoin de me soigner Mouais je pense que je vais faire ça Je vais donc Faire ce dresseur En espérant que le poison va pas me tuer Pendant le dresseur Je crois qu'il a qu'un Pokémon d'ailleurs Donc ça devrait le passer Hop hop une minute On n'est pas pressé Si si on est pressé Je suis pressé d'aller me soigner Et un Aspico C'est un Pokémon vraiment Je déteste Juste pour ce poison en fait Parce qu'après un Pokémon qui empoisonne Bon c'est pas grave Mais aussitôt Comme à chaque fois J'oublie d'acheter des antidotes Parce que je me dis Bon mais ça passe Je vais me faire empoisonner Voilà Petite erreur Je fais Gryph Au lieu de flamèche Je me fais empoisonner Ah bon Ça passe ça passe Donc on arrive à Argenta Enfin On route 2 toujours Mais on est à Argenta juste après Donc là dans l'herbe Il y a d'autres Pokémon Je pense que je viendrai Entrainer Chénipan dans cette herbe là Encore d'abord Faut-il que je l'ai Voilà Ça la met chez KO Donc au moins Comme ça j'ai ma réponse Dans celui là Le poison tue Donc je soigne Donc je vais poser l'Aspico au PC Et je vais Bon je vais poser l'autre Chénipan Au pire J'allais dire je vais relâcher Parce que j'en prends un autre Mais On s'en fout en fait Merde J'ai déposé En fait on s'en fout C'est pas grave Si je le relâche pas Que j'en ai 2 Ça va tuer personne Voilà Donc On va On visitera Argenta après du coup Je vais essayer de récupérer Chénipan Si il est Je vais essayer de le faire expérir un petit peu Je pense Au moins essayer de le faire évoluer en grise acier ici Je pense Pas Oh quoi que si on a le temps Et après Je ferai Donc on finira par une visite d'Argenta Bon il sera vite fait Quelques bâtiments Etc Ah bah Attendez Et Tu demandes le peuple Chénipan 5 Femelle Apparemment Griffe risque de le tuer Je sais pas Je crois que j'ai pas tué à Spicot de telle heure avec Griffe On va quand même tenter la Pokéball direct Ouais non Je vais tenter la Griffe Et si la Griffe le tue Je suis bien bien déçu Non c'est bon ça le tue pas Bon bah voilà je crois qu'on va avoir un autre Chénipan niveau 5 femelle Donc je pense que oui Je vais le monter en grise acier là On a le temps il est 5 Il est niveau 5 Je précise pas il est 5 Je pense que j'en suis Ouais oh j'en suis qu'à un quart d'heure Même pas Un quart d'heure 20 minutes Je sais pas trop Entre les deux Donc j'ai quand même large le temps Oui donc un surnom Donc pour ceux qui connaissent Je vais l'appeler You Elia C'est le nom du papillon qui nous accompagne dans Fantasy Life Donc c'est un jeu sur 3DF C'est sorti récemment Un mélange de Animal Crossing Et de De Animal Crossing Enfin En gros vous prenez Animal Crossing Enfin Si vous connaissez Animal Crossing C'est un jeu en fait On est Je vais sortir de là d'ailleurs Le passage C'est un jeu en fait On a son propre personnage On fait sa vie On a besoin On la décore On doit ramasser des objets Vendre Enfin il y a pas vraiment de trucs spécial A faire Et en fait Vous rajoutez un Donc des quêtes Des quêtes Des monstres Et des métiers Et vous avez Fantasy Life Bon c'est C'est du jeu vite fait Comme résumé Mais c'est un peu plus complexe que ça Fantasy Life Il y a des niveaux de métiers Il y a plein de trucs Enfin franchement C'est bien comme jeu Bref Enfin ça c'est mon avis personnel Voilà Donc on va faire XP Je vais soigner d'ailleurs Parce que du coup Comme j'ai fait Griff Je l'affaibli Donc là Là on vous a remarqué Je l'ai pas posé Mais il sera Enfin il l'est d'ailleurs Moi je dis il sera Parce que je l'ai pas encore fait Parce que je le ferai au montage Mais vous quand je vous regarderez Il l'est parce que Le montage sera fait Il est dans l'équipe Et il est Dans l'affichage Sur la gauche Voilà Donc au milieu Elle est en premier Si vous avez au fait Des surnoms pour Salamèche N'hésitez pas Pensez toujours à la forme finale Par exemple Quand je prends Par exemple là Le surnom pour Chenipan Je pense à Pépillusion Du coup Je pense pas à Chenipan Je pense directement A sa dernière forme Bon j'espère que ce sera pas Trop trop long De le monter niveau 7 Après le monter Jusqu'au niveau 9 Ça va être long Parce qu'en gros C'est un insecte Donc Aspicot évolue pareil Niveau 7 Il évolue donc En Grisacier Au cocon fort C'est les Grisalides Et après du coup Au niveau 10 Grisacier devient Papillusion Vous voyez Chenite Qui devient Grisalide Qui devient un papillon Et Aspicot Devient un Dardanian C'est la larve Qui devient un cocon Et qui sort une guêpe Mais donc les deux se passent Comme ça C'est des insectes Donc les insectes vont Très vite de niveau J'espère qu'il va pas m'empoisonner Ça serait chiant Sécrétion ça me ralentit Mais c'est pas grave Donc Je vais essayer Donc je vous ai dit Je vais faire monter Un Grisacier Si c'est vraiment trop long Soit je fais une ellipse Soit je l'accélère Je sais pas encore Une ellipse C'est pas dur à faire L'accélérer Je C'est Faut que je regarde Comment ça marche Ouch J'ai pas apprécié Ah bah ok J'ai pas apprécié le coup critique Je lui mets le même Donc Ah ça a l'air quand même D'être assez long Pour monter d'un level Surtout il va falloir Je passe plein d'air autour Pour me soigner Bon ouais Je Non on va continuer comme ça Au pire on va discuter un peu Enfin si je trouve Quelque chose à dire Hum Du coup on pourrait parler Ah Bah au pire C'est ce qu'on va parler Parce qu'on est sur une chaîne On est sur une chaîne de jeu On est sur un Pokémon Pardon Du dernier Pokémon sorti Après tout Donc Rubio Mégas Et Alpha Saphir Donc je sais pas Je pense que Tout le monde s'est jeté dessus Enfin parce que j'avais vu les stats Je crois qu'il y avait plus d'un million De jeux vendus Dès le premier week-end Je fais partie de ceux Qui l'ont acheté le premier week-end Enfin je l'avais précommandé Et franchement Il est génial Emeraude est pour moi Ma version préférée Donc la troisième génération Et donc ce remake De Emeraude Enfin de Emeraude De Rubio et Saphir Et franchement Il reprend tout ce qu'il y avait de bien Dans la troisième génération Et de l'améliore C'est juste parfait On les a enlevé Quelques petits trucs Par rapport à X et Y Par exemple Avec X et Y On pouvait se personnaliser Son personnage Donc avec les vêtements Personnaliser Juste les vêtements Changer la tenue Là on peut plus Mais au final c'est pas grave Il n'y a plus les rollers Je spoil un peu C'est trop tard Mais il n'y a plus les rollers C'est dommage Mais c'est pas grave Franchement Le fait que du coup Dans celui-là Il y a les Pour ceux qui ne connaîtraient pas Il y a les Mince Ouais ce n'est pas sans me chercher Et du coup j'avais un antidote En fait J'ai dit n'importe quoi de tout à l'heure Il y a les bicyclettes Elles sont dans toutes Mais dans celui-là En fait il y a deux types De bicyclettes Donc c'est du fait Que les rollers On n'a pas besoin d'être là Le principe des bases secrètes Qui a été grandement amélioré Ça c'est génial Je trouve ça juste trop bien Mais avant du coup Les bases secrètes Enfin Il y a toujours le principe On prend la base secrète Il faut trouver celle des autres Il y a les drapeaux à prendre Mais c'était quand même Super long Parce qu'il fallait en fait Avoir un ami Avoir le câble Link Jouer avec lui Du coup ensuite Trouver sa base secrète Mais du coup Ça pouvait se faire Qu'à deux Maximum quatre En fait Jouer à quatre C'est le même truc Mais du coup Enfin c'était vraiment Alors que là Du coup avec l'internet Ça passe super facile Vous inquiétez pas J'ai vu le point de vue Rester un chenipan Je savais qu'ils n'étaient que cinq Après j'aurais pu prendre un critique Mais bon J'aime bien des fois Jouer avec la chance Comme ça Du coup Aïe L'apparente il m'a fait six Et je vais pas arriver Il va me faire claquer Non c'est bon Il m'esquive Enfin il m'esquive Je l'esquive Il me rate Et je fais pas de dégâts en fait Je fais zéro dégâts Et non L'apparente je vais pas jouer avec la chance Par contre je suis en train de claquer Toutes mes potions Je pense que je vais me faire tuer Par les gens Qui connaissent vraiment Pokémon Et Tyria C'est non Je devrais garder mes potions Plutôt faire un changement Mettre ça à la mèche Pour qu'ils prennent le Enfin qu'ils le tuent Mais du coup j'aurais moins d'XP Déjà que c'est assez long à monter Voilà Donc je préfère faire comme ça Tant pis L'argent en général De toute façon en général Les potions j'utilise pas vraiment Je l'utilise là au début comme ça Pour expérir un petit peu Bon je vais revenir sans Pokémon Sinon je vais me faire huer J'utilise comme ça au début Pour expé Sans trop m'embêta Faire toujours des allers-retours Après c'est vrai que C'est passé en vidéo aussi En vrai Enfin Quand je joue solo Je fais des allers-retours A chaque combat En gros Je fais un combat Même si ça perdrait que 3 PV Je retourne au centre Voilà C'est plus long Et enfin je pense Que ça vous ferait juste chier De faire regarder ça Donc je continue comme ça Donc on va y arriver Donc il est déjà niveau 6 Ça avance Ça avance Petit à petit mais ça avance Et je viens de remarquer Que d'ailleurs Ça fera la première évolution Du jeu qu'on verra Enfin Première évolution Que de notre équipe On a vu des évolutions On a vu les grises acières Que ça ressemblait On a vu le confort Le premier Pokémon de chez nous Qui va évoluer Alors là Il me fait des mimiqueux Je sens que quand il va me mettre Une charge Ça va faire mal S'il m'en met une Parce que si il contit comme ça Bah de toute façon Non là c'est mort Voilà Je pense que la charge Si j'aurais pris Vite là Ça m'aurait bien mis mal Bon quand je disais Au fait je retourne A chaque combat Les combats comme ça J'ai pas besoin de retourner C'est logique Mais voilà Je te le dis quand même Donc je disais Pour Pokémon Les bases secrètes Sont géniales Avec l'internet Ça reprend vraiment Tout ce qu'il y avait de bien Dans X et Y Les médias évolutions Sont classe Je sais qu'il y en a Beaucoup qui n'aiment pas Les médias évolutions Parce que C'est beaucoup trop fort Mais c'est vrai Que ça apporte quand même Un truc en plus Niveau stratégie Parce qu'au final Il y a plein de médias évolutions Je sais que moi Mon équipe Tous mes Pokémon Peuvent médias évoluer Je l'ai pas fait Par rapport à ça Je l'ai fait par rapport Au fait C'est que les plus derniers Que j'aime Mais finalement Ils peuvent tous Méga évoluer Le problème du coup L'import stratégie En fait C'est qui faire méga évoluer C'est la question Bon après Vous me direz On prend un légendaire C'est du coup fait Oui parce que Méga évoluer C'est légendaire ici J'ai prévu au début Il y a beaucoup de spoil Donc Si vous avez pas le jeu Ou si vous voulez pas être spoilé C'est trop tard Vous pourrez me Me traiter de tous les noms Après chez vous Dans votre tête C'est pas grave Donc ouais On peut faire méga évoluer Légendaire Ils sont vraiment classe Après bon Je suis pas fan D'avoir un légendaire Dans l'équipe par contre Parce que je dis déjà Que les méga évoluer C'est beaucoup trop fort Et ça apporte Un effet stratégie en plus Mais légendaire déjà Qui sont forts aussi Si en plus On fait méga évoluer Là c'est vraiment trop Il y a les putains normaux Vous voyez Ils sont quand même forts De base Si vous les montez comme il faut Avec les stats Surtout que maintenant Pour bien les monter les stats C'est facile Avant c'était compliqué Il y avait tout un truc à suivre J'y comprenais pas grand chose Maintenant avec le service Perfectionnement virtuel Ça passe tout seul Mais franchement C'est trop bien Mais je vous ai Donc les putains normaux Qu'on peut entraîner Etc Ensuite il y a les Les légendaires à mon avis Pour moi il y a les légendaires Qui sont en dessous des médias évolutions C'était de la force de base Vous voyez Et ça passe Ensuite il y a Donc les putains de médias évolués Ensuite il y a Les légendaires à mon avis Et là les légendaires à mon avis C'est beaucoup Beaucoup trop fort Je relance un petit mon du coup Et donc je préfère Faire des types sans légendaire Sachant qu'en plus Quand on fait des combats Comme ça Après par internet Et autres En général On n'a pas le droit Que c'est les putains légendaires Ou même dans le jeu Pour les tours de combat Les trucs spéciaux On n'a pas le droit Légendaires Donc on va faire une éthique Sans légendaire Mais voilà Franchement C'est un remake Que j'adore Et j'espère Je sais pas Parce que du coup Ils ont fait le remake Du coup Saphir et Et Ruby Et si on le fait Le remake D'Emeraude Pardon Ça c'est la grande question Ça c'est la grande question Non ça serait marrant Pokémon Delta Emeraude Du coup en légendaire Principal Ça serait Enfin ça serait Comme d'Emeraude En fait Légendaire principal Ce serait Rekwazza Etc Celui-là du coup Légendaire principal Défend la version Pour Ruby C'est Groudon Pour Saphir C'est Kyogre Et Et voilà Je parle Je parle Mais du coup Ça fait monter On a monté Chez Nippon Niveau 7 Donc Yulia évolue Et voilà Donc on a Un magnifique grisacier Enfin magnifique C'est relatif Ça reste un grisacier Un grisacier J'ai toujours Grisacier Je sais pas Donc On va les soigner On va faire Une petite visite D'Argentin Du coup Comme je vous avais dit Je D'ici l'épisode prochain Je pense Je vous montrerai Vite fait Un petit peu Niveau 9 Juste pré-évolué En fait Comme ça On ne s'embêtera Pas XP encore Je mettrai Je pense A la mèche Pareille Pré-évolué On peut voir La carte Oui c'est vrai Voilà Je mettrai A la mèche Pré-évolué Comme ça Et on attaquera L'arène Ravi de te rencontrer C'est pas gentil De ta part Tu pourrais au moins Me répondre Et la présente-toi Au moins J'aimerais collectre Ton profil Parle-moi de toi Tu veux bien donner Ton profil Oui Quel est ton profil J'adore les Pokémon Ah Ça par contre Donc moi On peut changer On peut mettre Ce que vous voulez Je crois que ça n'a pas L'importance J'ai pas trois Quels ça sert Je vais descendre plus vite Je sais où je veux aller Voilà Ça c'est pour moi J'adore Et plus qu'un dragon Ton profil En dit vraiment long Sors toi Maintenant que je te connais mieux On va devenir inséparable Euh non J'ai pas envie Je change les Pokémon Avec ce gamin Quand j'avais deux Pikachu J'en avais changé un Ok Tu veux vraiment Pikachu Ça te dit un mélo fait En échange Quoi ? La Team Rocket Tu vas au moins C'est limite Dame Nation Ah Déjà on sait Sur la Team Rocket Qui est pas loin Donc la Team de cette version La toute première Team de super vilain Pourquoi je dis super De vilain Tout court Aïe Lorsque Rondoudou chante Tous les p'tain T'es qu'une dîner Moi aussi Ça va on peut s'endormir Ou pas là du coup Voilà donc Y'a un Rondoudou Nouveau chanteur à la mode Il va sortir un album D'ailleurs Non je déconne Euh là Donc ça c'est un muret Enfin un muret Des barrières Dans cette maison Y'a quoi ? Bon après Ça fait partie de la première ville Donc y'a pas grand chose En général C'est juste histoire De se balader Et de visiter un petit peu Les pokémons Sont plus faciles A capturer S'ils ont un problème De statut Sommeil Poison brûleur Ou paris Ils sont très efficaces On va être un peu un pokémon S'il n'y a jamais eu tout de suite Ça c'est sûr Un pokémon a point de l'attaque En gagnant des niveaux Mais certaines attaques Ne sont enseignées Que par certaines personnes Oui Donc je vois Y'aura des Des fois y'aura Certaines personnes Donc ce sera pour les attaques ultimes Euh Les pierres d'argent Elle n'est pas comme ça Pas du tout Les pierres d'argent C'est le C'est le Champion d'arène Je crois que j'avais jamais trouvé le mot Chaque pokémon Prends pas au combat Mais pendant une seconde Y'a des points d'XP Bon c'est la technique Vous envoyez un putain de faible Vous changez Vous mettez votre fort Vous tuer l'adversaire Même le faible du début Même qui a pas attaqué Va gagner d'XP Tu sais ce que je fais ? Ah bon ? Ok Non 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 Je suis bête Moi je sais pas ce que tu fais Je vaporise du repousse Pour aligner les pokémons De mon jardin Oui donc le repousse Pour pas rencontrer Pokémons sauvages Donc là y'a la boutique T'as déjà visité le musée ? Je vais mettre oui Les fossiles du Montseigny Ils sont vraiment impressionnants Je regarde juste un truc Raté Voilà donc un argent Bon on va économiser On va pas aller dans le sud Donc lui il était déjà visité Donc non j'ai pas visité Non mais il faut y aller voyons Voilà Donc il nous emmène au musée Bon on a pas visité toute la ville Il reste une maison ici D'ailleurs je vais la visiter avant L'entrée est payante Mais ça vaut le coup Bon enfin c'est pas très très cher Donc voilà le musée est là Ça on peut pas essayer tout de suite Comme vous voyez en fait Y'a un petit arbre là Il faut avoir coupe On fera ça plus tard Donc On a vite fait visité cette maison Nidoran assis Ok C'est pas un chien C'est un pokémon Le pokémon est un échanger Il est difficile à maîtriser Un échanger et un pokémon échanger Avec un autre joueur Merci Captain Obvious Il grandit vite Mais il n'en fait qu'à sa tête Pendant le combat Sinon nous avions des badges Ah oui Si on échange des pokémons Avec l'internaute Donc Il va prendre de l'XP plus vite Enfin il va gagner plus d'XP par combat Le problème c'est que Si on a pas de badge En fait Enfin chaque badge Nous donne une limite maximum Des échangés C'est à dire que s'ils dépassent cette limite Pour les niveaux Soit ils vont nous obéir Ils vont faire l'attaque qu'on dit Soit ils vont faire complètement Soit notre attaque au pif Soit ils vont faire autre chose Il y en a des fois qui s'endorment Il y en a qui tournent la tête Voilà Donc 50 poké Le ticket pour un enfant Voulez-vous entrer ? Oui 50 poké Parfait merci Donc voilà Donc on visite un petit peu Facile de Ptera Un pokémon rare et ancien Ah il est pas mal hein Je ne pensais pas Que je pourrais vivre suffisamment vieux Pour pouvoir voir des os de dragon C'est pas un dragon de Ptera Facile du Capitope C'est un pokémon rare et ancien Voilà Là déjà on a les On voit à peu près les fossiles du jeu Il en manque un d'ailleurs Il doit être à gauche On va vérifier si c'est bien celui-là Donc ce serait Ammonistar Un métier du bon c'est limite Il serait-ce une pierre lune ? Non Il ne nous montre pas Ammonistar Tant pis 20 juillet 1969 L'homme a marché sur la lune J'ai acheté une télécouleur Pour voir toutes les nuances de la lune Les nuances de la lune En noir et blanc tu les vois Pierre lune ? Ouais Et alors ? Ok Genre les mecs sont dans un musée Sur les météorites etc Mais ils s'en foutent Enfin Il y a Voilà tu viens pas au musée Si tu en fous de ce qu'il y a dedans De faire une exposition sur l'espace Je crois que j'avais remarqué J'ai vu un Pikachu Papa va m'en trouver un Oui oui tu vas avoir ton Pikachu C'est ça On va dire que tu le trouves Navette spatiale Oui il est pas mal au musée Bon il est un peu vide quand même Il n'y a pas grand chose Par contre du coup On a donc Ptera Donc ça c'est un fossile qu'on aura A moins que Non je peux voir Je peux pas être Donc Kabutops Donc voilà Donc après on aura le choix Donc entre les fossiles Je vous dis tout de suite Donc on aura Ptera Sûres Et on aura le choix Entre Kabuto ou Ammonita Donc on va pas Ammonistar Bon ça ressemble à C'est une Ammonita Ouais c'est ça Ça ressemble à Ce que ça dit Je vais le refaire Son nom indique A quoi il ressemble Voilà Et non d'ailleurs Enfin c'est Ammonistar Oui c'est un Je sais pas si vous avez déjà vu Les Comme un estargot Enfin ça ressemble En gros un estargot Ça fait une spirale Et Ça a une coquille en fait Bon si je le trouve Je vous mettrai une petite photo A peu près De Ammonistar Et de la comparaison En vrai à quoi ça ressemble Tiens plus top D'ailleurs je vais vérifier Si ça ressemble à un truc connu Cabuto peut-être pas Cabuto sûrement Faudrait que je regarde Je chercherai Si je trouve Je vous le dirai ça Mais si je trouve pas Sûrement que j'ai pas assez cherché Donc on va sortir du musée Donc est-ce qu'on a tout visité ici Là y'a quoi Là y'a rien Ok Bonjour mademoiselle On raconte que les Mélophètes Sont des habitants de la lune Ils sont apparus après la chute De la pierre lune Sur le Mont Solénite Ok Et donc là C'est l'arène Bon bah Je vais On s'attaquera à l'arène Au prochain épisode Je vais vite fait faire Enfin D'abord on fera évoluer Salamèche et les aciers Je vais les monter Juste avant l'évolution Après on s'attaquera à l'arène Et après on continuera l'aventure Sur ce à la prochaine tout le monde On